Les buissons épineux C'est pourquoi le prophète nous enseigne Tout fils d'Adam est pécheur Signifiant par là que chacun d'entre nous va commettre des péchés Va se faire piquer Mais il poursuit en nous indiquant que Les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent Et qui vont fournir l'effort de revenir vers Allah Cette information est d'une importance capitale Après avoir parcouru le concept de taqwa Allah Aza wa Jal mentionne dans surat al-Baqarah notamment Inna Allah yuhibbu tawwabin Qu'Allah aime ceux qui se repentent Ceux qui reviennent vers lui Le tout une nouvelle fois enrobé de l'amour d'Allah Aza wa Jal Allah Aza wa Jal ne nous a pas créé pour ne pas pécher Allah Aza wa Jal nous a créé pour savoir comment traiter correctement le péché Et il y a une différence majeure entre les deux Le mot tawbah signifie revenir à Allah car être pécheur fait partie de l'essence même de notre création De notre humanité et dans le même temps le pardon fait partie des attributs d'Allah Aza wa Jal Si nous associons ces deux ensemble, si nous associons le pardon d'Allah Aza wa Jal à notre condition de pécheur Ce qui fera le lien entre les deux sera donc Le repentir, reprendre le chemin vers Allah Aza wa Jal Le fait de retourner vers lui Et en faisant tawbah, en revenant vers Allah, en lui demandant pardon Nous élevons notre degré de faveur auprès d'Allah Car il aime les pénitents, ceux qui reviennent à lui Abu Hurairah radiall'an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est beau, c'est magnifique et sublime Qu'en associant le péché et le pardon ensemble On finit par comprendre qu'il n'y a pas d'échec auprès d'Allah Aza wa Jal Tant que nous avons le calibrage qu'il faut au niveau de notre foi et de notre conscience de qui est Allah Il n'y a pas de péché qui puisse nous disqualifier de façon permanente de l'amour d'Allah Aza wa Jal Si nous nous repentons Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici Est l'effet de la recherche du pardon sur le coeur du musulman Il a été rapporté, d'après Abu Hurairah toujours Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Quand le croyant commet un péché, une tâche noire apparaît sur son coeur S'il se repent et abandonne ce péché et cherche le pardon, son coeur sera poli La tâche ne sera pas seulement retirée Mais le coeur sera poli pour finir par briller Et tout ceci par le biais du repentir Quant à l'effet de la repentance sur nos actes Allah Aza wa Jal nous informe dans le Coran Ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Allah et qui font des oeuvres salutaires Ceux-là, Allah transformera leurs mauvaises actions en oeuvres méritoires Car Allah est toute miséricorde et toute indulgence Ce verset nous indique que lors d'un vrai repentir, d'un repentir sincère Cette mauvaise action pour laquelle nous nous repentons Deviendra une bonne action, une Hassanabi Ibnillah Je le répète, il n'y a pas de péché qui puisse nous disqualifier de façon permanente De l'amant d'Allah Aza wa Jal si nous nous repentons Ibn al-Qayyim, al-Rahmatullah alayhi, nous donne les exemples de deux prophètes Dans le premier exemple, il nous indique que Shaitan, le diable, était ravi quand il a vu qu'il avait causé la chute d'Adam alayhi salam Mais ce que Shaitan ne savait pas, c'est que lorsqu'un plongeur va dans l'océan Il récupère des perles au fond de celui-ci et il remonte à la surface Adam alayhi salam était au mieux après sa taouba, après son repentir Même s'il devait descendre sur terre Son rang auprès d'Allah Aza wa Jal était plus élevé après son repentir que lorsqu'il était au paradis De la même manière, Younus alayhi salam était au mieux après avoir été avalé par la baleine Plus qu'il ne l'était avant que cela n'arrive C'est pourquoi Allah Aza wa Jal dit Son Seigneur l'a choisi et l'a fait d'entre les vertueux Après qu'il ait été avalé par la baleine Après que Younus ait prié à Allah Aza wa Jal de cette invocation dont nous devons tous nous inspirer Ainsi, de nouveau, nos cœurs sont polis pour finir par briller Nos péchés se transforment en bonnes actions et nous nous retrouvons élevés en rang auprès d'Allah Aza wa Jal après que nous revenions vers lui Quant à l'effet du repentir sur nous, en ce qui concerne l'amour d'Allah Aza wa Jal Allah sans nul doute aime les pénitents, ceux qui se tournent toujours vers lui Le repentir signifie que nous nous rapprochons davantage d'Allah Aza wa Jal que nous ne l'étions avant de commettre le péché Nous devenons plus aimés de lui qu'auparavant C'est pourquoi il n'y a pas d'injustice dans le fait qu'Allah Aza wa Jal nous ait créé et nous ait donné le libre arbitre de péché Car le degré qu'il nous garantit après avoir commis un péché et après nous être repentis est encore plus grand que celui de ces créatures sans péché Autrement dit, les anges qui n'ont pas de libre arbitre Les êtres humains pénitents montent même au-delà des anges en rang b'idnirabbinah Nous avons un Seigneur qui a créé notre passé, notre présent et notre futur Peu importe ce que nous avons fait dans le passé car il nous a garanti un avenir meilleur si nous apprenons à gérer ce passé Et cela nous propulsera vers lui bi-idhnillah Nous demandons à Allah Aza wa Jal de nous placer parmi ses bien-aimés Dans notre repentir, dans nos péchés et dans nos bonnes actions Amin 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 Sous-titrage ST' 501